coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la présentation de ce que j'ai réalisé pour cécile manuel bullet scrap pour notre échange calendrier de l'avant mémoire ex avec organisé par tiffany et caroline oui c'est ça sur insta le hashtag s'il va te falloir un rolo dex si vous voulez les voir toutes les mémoire ex qui ont été réalisés et du coup je vous présente donc fallait faire 25 mémoire ex et un contenant donc le contenant le voici donc j'ai fait une petite boîte à mémoire ex toute simple j'en ai fait le tuto donc vous avez non vous allez l'avoir après je vous l'ai pas encore mis en ligne je sais plus je sais pas si je vais vous le mettre en ligne avant ou après on verra donc j'ai fait mais c'est très simple à faire donc voilà donc une toute simple j'ai utilisé la collection de kraftelier all you need is christmas parce qu'en fait au départ je voulais faire différentes mémoire ex et puis finalement j'ai changé d'avis j'ai fait un fil conducteur donc cécile elles sont fils conducteurs c'était les l'alphabet les lettres de l'alphabet moi j'ai choisi de faire toutes mes mémoire ex avec la une seule et unique collection voilà donc mon fil conducteur c'est ma collection et donc j'ai choisi la collection mary suite de créative passe je sais pas si j'ai le papier pas très loin ce qui me reste non bah c'est pas grave de toute façon vous allez voir quand je vais vous montrer les mémoire ex donc je montre alors pas je sais pas encore dans quel ordre je vais lui mettre dans ses dans ses enveloppes mais je voulais montrer comme ça c'est pas grave comme elle vienne comme elles sont donc en voici une donc alors vous allez voir à chaque fois elles sont très simples voilà j'ai fait vraiment une base simple pour la simple et bonne raison que je n'arrivais plus à utiliser mon bras pour mouliner donc j'ai pas pris mes daïs les daïs que j'avais pour faire les mémoire ex donc j'ai j'ai utilisé ma paire faux et voilà donc à chaque fois j'ai essayé de de faire des choses différentes et j'ai réussi à en faire 24 différentes alors par contre là je vois non c'est bon ça c'est bien collé voilà j'ai essayé de faire des choses un peu un peu différentes là j'ai mis une rosace en thunes avec un petit coeur les petits d'ail cut de la collection des chipboard du ça c'est du du tube à été puis ça c'est du ruban donc voilà ça c'est du le ruban là qui est en dessous c'est le ruban que mylène m'a offert le doré autocollant il est beau ça fait champagne j'ai mis du ruban étoiles par dessus là j'ai coupé les étoiles du ruban étoiles voilà ensuite donc pareil le même ruban donc là c'est un petit coeur un gros coeur je disais que j'avais utilisé les coeurs ben voilà tout simple j'ai essayé qu'à chaque fois il y ait un mot un sentiment quelque part j'ai essayé et là j'ai pris une paire faux bordure donc en fait il y a les deux sortes soit c'est comme ça arrondi soit j'ai coupé avec la paire faux bordure celle ci c'est la diamant de ouvrir memory keepers donc voilà en fait elles vont dedans et même si c'est pas la même collection je trouve que c'est pas trop mal j'ai même pas vérifié si tout allait dedans donc en voici une autre où j'ai mis des des flocons en tissu avec des petites traces celle ci aussi j'aime beaucoup donc là c'était sans feutrine des gros flocons en feutrine bleus les petits flocons en tissu puis il est des strass aussi c'est simple mais moi j'aime bien j'espère que ça va lui plaire donc différents rubans différentes étiquettes j'ai mis sur de la mousse 3d un cachet de cire celui ci c'est léa qui me l'avait envoyé et puis j'ai mis du tulle en dessous des dots à été mauve je trouvais que ça allait bien avec faire tomber une autre encore j'ai mis des découpes c'était léa aussi qui m'avait envoyé les découpes sur le cachet de cire là c'est un die cut de la collection et j'en ai repris un deuxième j'ai juste collé les toiles pour qu'elles soient en relief et ça c'est du ruban ruban sequin je trouvais que ça allait bien fait que les dots là ça allait aussi au niveau de la couleur celle ci aussi j'aime beaucoup pourtant elle est simple mais j'aime beaucoup avec les étoiles et puis avec le cachet de cire étoiles alors celle ci j'aime aussi beaucoup beaucoup et j'ai mis de la fausse neige ça fait un peu plus de relief j'aime bien là aussi j'ai rajouté de la fausse neige et puis j'ai mis un un reine en feutrine tout blanc ici sapin de noël avec la magie de noël et pareil j'ai mis tu tue le doré en dessous et j'ai mis des dots de couleurs sur sa part pour fin des boules non délai que des strass de la collection et puis des des découpes de fleurs de feuilles par le feuillage doré ici j'aime bien aussi l'ours polaire qui regarde l'étoile polaire avec un petit nœud mais j'ai mis un peu de fil sous le cachet de cire puis des petits brillants elles sont toutes différentes mais elles appartiennent toutes avec elles ont été faites avec la même collection donc je me suis donné un petit challenge en fait voilà donc on reprend du ruban là aussi c'est ruban étoile et d'ail cut des cachets de cire avec du fil et puis des des ennemis des ennemis d'autres pardon là c'est avec une 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 rosace que j'avais réalisé en tuto avec l'air on était en vidéo ensemble et j'avais réalisé cette rosace là donc je l'ai utilisée et là cette fois ci les étoiles elles sont dorées je trouvais que ça allait avec le papier donc toujours les mêmes types d'éléments je vous ai dit elles sont simples mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'ai le papier parce que j'étais en plus déjà très en retard et puis je voulais pas la faire attendre encore un peu mais j'aime bien je suis quand même contente de ce que ça donne ici il y a comme un shaker une boule de neige avec un ours polaire à l'intérieur donc un petit nœud puis on retrouve les flocons et j'ai mis des dots bleus au milieu je trouvais que ça a apporté une petite touche supplémentaire donc ça a rappelé le bleu nuit du nœud ça j'aime bien aussi celle-ci c'est avec des boules dont certaines qui sont shakers et j'ai rajouté des petits nœuds avec des dots au milieu des nœuds avec les fils pour penser qu'elles sont attachées qu'elles pendent alors celle-ci c'est un shaker et j'ai collé des des reines pailletées en feutrine des étoiles j'ai mis une comme un onglet au-dessus du message mais je serais l'impression que je l'ai collé de travers donc ici c'est une rosace avec du thune on peut pailleter là c'est un tag en fait et j'ai découpé la boule de neige qu'il y avait sur le tag et j'ai mis des strass j'ai remis un flocon voilà là j'ai fait un tag j'allais secouer mais non elle ne se secoue pas donc ici avec pommes de pin de ma collection et puis j'ai mis des petites fleurs en dentelle je trouvais que ça allait avec avec l'esprit pommes de pin je trouvais que ça allait bien avec celle-ci j'aime aussi beaucoup j'aime bien le papier donc petit ruban avec un petit nœud pareil une découpe de fleurs et puis j'ai rajouté un cachet de cire dessus et le message je l'ai coupé en deux pour que ça aille je trouvais que ça allait et j'avais pas envie de mettre de fausse neige je trouvais que comme ça c'était très bien hop ensuite celle-ci donc avec du tulle doré les petits nœuds les petits cœurs des découpes de feuillage des dots des messages et puis die cut et la dernière donc là j'ai rajouté des fleurs des feuillages du ruban avec un petit nœud et des dots j'aime aussi beaucoup celle-ci donc voilà mes 25 mémo ridex et le support on va tout rentrer dedans je suis contente donc je ne sais pas encore dans quel sens dans quel ordre je vais lui envoyer voilà je vais les mettre dans des enveloppes mais voilà je suis contente et puis ça va bien quand même avec la boîte j'avais peur que comme c'était pas la même collection que ça n'arrive pas mais en fait ça va donc voilà ce que je vais envoyer à Cécile et là je n'ai pas encore fait la carte je vais faire la carte et puis je vous montrerai la carte mais avec d'autres cartes que je vais faire je vous montrerai ça dans une autre vidéo c'est pas grave donc voilà je vais vous laisser n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je suis consciente qu'elles sont qu'elles sont simples mais mais moi je les aime bien moi j'aime bien aussi ce qui est simple mais j'ai quand même cherché et j'ai quand même essayé d'ajouter des choses j'ai pas juste pris des die-cut et puis collé dessus donc non j'espère que ça va lui plaire j'espère j'espère bon bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça me fera plaisir de de vous lire et puis et puis voilà donc bah sur ce je vous laisse je vous souhaite de passer une très très bonne journée je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt au revoir